Bonjour, je vais vous présenter en quelques mots la spécialité système numérique de l'Ensap Lagnon. Le but de la formation, c'est de former des ingénieurs capables de concevoir des systèmes performants à base d'informatique et d'électronique embarquée, typiquement pour développer de nouvelles applications et fonctionnalités dans des systèmes complexes soumis à de fortes contraintes opérationnelles comme par exemple la consommation d'énergie et la vitesse de calcul. Voici quelques exemples d'applications, les systèmes embarqués, les objets communiquants, le multimédia, l'intelligence artificielle, la robotique, les réseaux mobiles, etc. Vous avez quelques photos d'exemples applicatifs, les drones, la domotique, le transport. Pour cela, l'ingénieur système numérique doit maîtriser les concepts algorithmiques et leur implémentation sur diverses plateformes matérielles, à savoir un système électronique, un processeur spécifique, un accélérateur de type FPGA, etc. Cela va depuis le traitement du signal, en début de conception, jusqu'au circuit, en étant passé par différentes étapes de programmation, de simulation, d'optimisation. De manière plus visuelle, on part d'un cahier des charges ou d'une idée. On étudie au niveau théorique quel traitement il faut réaliser. On simule le système pour voir si on atteint bien les objectifs du cahier des charges. Et ensuite, on essaye d'implémenter ces traitements avec des contraintes de vitesse, de consommation, etc. Et ainsi, on construit le système, qui est en général un mix de logiciels et de matériel. L'ingénieur système numérique est ainsi un ingénieur à large spectre de compétences dans les domaines de l'électronique, des systèmes embarqués, des technologies de transmission et multimédia. Vous avez sous les yeux quelques mots-clés associés aux compétences correspondantes et qui sont enseignées dans la formation. On y retrouve du traitement du signal, de l'électronique embarquée et numérique, ainsi que du logiciel. N'hésitez pas à aller voir le site web de l'ENSAT, rubrique formation, pour avoir plus d'informations.